C'est donc au moment où il tentait de quitter le pays avec son épouse que le président Traoré aurait été arrêté à l'aéroport. Depuis, on ne dispose d'ailleurs d'aucune information précise sur son sort. Portrait de cet homme qui dirigeait le Mali depuis 1968, Jean-Paul Géroir. Quatre jours des meutes sanglantes ont finalement eu raison d'un des plus anciens dictateurs du continent noir. Moussa Traoré, un tyran africain classique, classique par son parcours, par ses soutiens, par sa façon d'exercer le pouvoir. En France, paysanne, adolescence aux enfants de troupes, école militaire en France, retour au pays et putsch avec un groupe d'officiers. C'est en 1968, Moussa Traoré dépose le premier gouvernement malien issu de l'indépendance et impose sa vision de la démocratie, le parti unique. Depuis, les scores de ses différentes réélections à la tête de l'Etat ont varié entre 98 et 99,6%. Lors du sommet franco-africain de la Bôle, Moussa Traoré s'est fait notifier comme les autres les nouveaux principes de leur principal vailleur de fonds. La France n'entendait plus protéger indéfiniment ceux qui n'entameraient pas d'un processus de démocratisation, réponse de Moussa Traoré. Si le peuple estime, aujourd'hui, demain, que la gestion des affaires se poursuive dans le parti unique, c'est son désir unique, c'est son option et cela constitue pour nous une forme de démocratie. Sous la pression des émeutiers, il s'est finalement décidé à annoncer la mise à l'étude du multipartisme avant-hier. Trop tard, nouveau putsch, fin de parcours classique pour Moussa Traoré.